Hello tout le monde, comment allez-vous ? J'espère que vous vous portez bien aujourd'hui. Donc aujourd'hui, petite ouverture de Mystery Mini, dont une nouvelle collection que je vais vous montrer ici. Je ne sais pas si vous connaissez, il y a un jeu il y a quelques temps qui est sorti, enfin quelques années, qui est sorti sur Playstation qui s'appelait Horizon Zero Dawn. Donc voici ils ont sorti des Mystery Mini dessus. Donc j'en ai quelques-unes, justement, de ceci. Et nous avons aussi des petites pop de One Piece, évidemment. Donc avant qu'on commence à rentrer dans le vif du sujet, à déballer ces petites pop, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est encore pas fait, d'activer les petites cloches pour recevoir les petites notifs quand je fais des nouvelles vidéos. Et puis, c'est parti pour ce déballage. Allez, suivez-moi ! Bon, allez, voilà, c'est parti, nous allons commencer sous cette ouverture de Mystery Mini. Alors, si jamais pour celle-ci, elles viennent tous de chez Character Station qui est un magasin spécialisé pop et petites figurines à Genève. Donc voilà un petit peu, pour lui, un petit coup de pub. Donc nous avons les deux, ici, de One Piece et derrière, pour Horizon Zero Dawn. Donc, vu que ceci, c'est la nouvelle collection, on ne va pas commencer par elle. Voilà, on va commencer par nos deux petites pop de One Piece. Alors, nous avons déjà Robin. Alors, si jamais là derrière, on les a, on voit. Alors, nous avons déjà, ah oui, et ça, l'outil fétiche pour ouvrir les Mystery Mini. Mais attention, pour ne pas se couper les doigts. Donc, nous avons déjà, ici, là en haut, nous avons Sanji. Et ça, je crois que nous ne l'avons pas. Nous avons, par contre, Usopp, qui est ici. Nami, nous ne l'avons pas encore. Zoro, est-ce qu'on l'a ? Nous avons Zoro aussi. Nous avons Luffy aussi. En dessous, nous avons Chopper, que nous avons. Nous avons Nico Robin, que nous avons aussi. Il manque. Nous n'avons pas Franky. Ce serait vraiment chouette de réussir à le choper. Soge King. Donc, ce serait bien qu'on l'ait aussi. Parce que lui, il n'a pas eu... Quoi que non, il est 1 sur 24. Ça va encore, ça va. Nous avons aussi, si je ne me trompe pas, C'est qui, là-haut, qui est après. Et nous en avons encore quelques-uns en bas. Où nous avons aussi l'autre frère à Luffy, Que nous n'avons toujours pas, Qui est, si je ne me trompe pas, ici. Et voilà. Par contre, nous avons encore quelques-uns. Donc, on va commencer tout de suite par ouvrir celle-ci. Franchement, je vous avoue, j'aimerais bien avoir Franky. Ce serait vraiment chouette. Alors, hop. C'est dommage que c'est pop. Parce que c'est Mr. Hip-Hop. Les cartons sont vraiment chouettes. Sont vraiment cool. Mais bon, à la longue, on ne peut pas les garder. Donc, alors, hop. Alors. On va y aller un peu comme en sauvage pour ouvrir ceci. On ne va pas trop traîner. Hop. Voilà le petit paquet. Alors. Au toucher. Ah. J'ai peur qu'on ait de nouveau Usop. Vous me dites que vous voyez qui ? Parce que pour l'instant, je ne vois pas. Ça a l'air d'être Usop, hein. On dirait, hein. Attendez. On va le sortir. Et malheureusement, c'est ça. C'est Usop. Bon. On l'a déjà eu une fois. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Il est quand même chouette. Donc, on va le laisser pour l'instant de côté. On ne peut pas gagner à tous les coups. Bon. Deuxième. De One Piece. C'est parti. Hop. Nous enlevons déjà le petit blister que nous avons dessus. Hop. En même temps. Voilà. Alors, voyons voir. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ? On dirait... Il y a, on dirait, en manche, lequel en manche. J'essaie de décrypter. Franchement, je n'ai aucune idée. C'est qui ? Oh ! Nous ne l'avons pas, celle-ci. Je ne me souviens plus de comment elle s'appelle. Honte à moi, étant grand fan de One Piece. Je ne me souviens plus comment elle s'appelle. Mais nous ne l'avons pas. Donc, c'est chouette. Nous avons, en tout cas, une sur deux. Sur les deux pots qu'on a ouvert, il y en a au moins une que nous n'avons pas. C'est déjà ça. Je ne me souviens plus comment elle s'appelle. Franchement, j'ai vraiment en blanc. Bon, ben, ce n'est pas grave. Donc, nous avons eu, malheureusement, une ZOP. Et celle-ci que... Ben... Au moins, on l'a. Bon. Hop. On va la mettre de côté. Et nous allons attaquer... Vraiment, la partie... Alors, les One Piece étaient intéressants, mais j'avoue que là, je trépigne d'impatience pour ouvrir celle-ci. Alors, je vais déjà enlever les deux là. Je vais vous montrer déjà ceci. Je vais déjà la déballer comme ça, en n'espérant pas trop de reflets. Voilà. Déballer. Donc, si des personnes ne connaissent pas ce jeu, c'est une espèce de jeu post-apocalyptique où tout ce qui est animaux sont en fait des animaux en robot. et ce jeu, il est monumental. Et en plus, pour petite info, vous savez que fin d'année, il y a la PlayStation 5 qui sort et ils ont annoncé en exclusivité PlayStation 5 le numéro 2. Voilà. Donc, là-dessus, nous avons plusieurs petits personnages dont la première, je me souviens, ou moins du nom qui est Aloy, qui est en personnage. Le personnage principal, c'est celui-là avec qui on joue. Et après, ici, nous avons plein de petits robots que nous retrouvons dedans qui sont autant des dinosaures que des mammouths. Voilà. Donc, on va ouvrir la première. Franchement, je pourrais avoir Aloy au début, ça serait monumental. j'ai quand même quelques petits doutes, mais bon, vu la grosseur, je peux vous dire que c'est déjà un des robots. Alors, je sais qu'il y en a un, c'est une tourelle, mais j'aimerais plutôt que ce soit un robot en forme de dinosaure. ça me ferait vraiment plus plaisir. Alors, lequel c'est ? Il y a plus de blancs, pour moi, c'est un robot. Alors, oh, chouette, celle-là, elle est chouette aussi. Elle est grosse en plus qu'on parle aux autres. voilà, je vais vous montrer voilà à quoi ça ressemble. Elle est excellente, elle est magnifique, cette petite figurine. Je vais quand même vous la montrer comme il faut. Voilà. Alors, c'est, si je ne me trompe pas, c'est une espèce de, je ne sais plus le nom qu'ils ont utilisé pour ceci. Enfin, ce n'est, je crois, si je ne me trompe pas, c'est une des plus grosses qu'il y a dedans. Il y a une espèce aussi de mammouth, je crois. Non, ce n'est pas en mammouth qu'il y a. Le mammouth est dans le 2. Excusez-moi. Je ne sais plus. Enfin, c'est un des dinosaures qui est mouse dedans. Voilà. Et qui est dur à battre. Mais elle est vraiment chouette. Ça, ça me fait déjà super plaisir. C'est déjà, bon, après, je ne risquais pas grand-chose. C'est la première que j'ouvrais, donc forcément, je ne peux avoir que du news. Mais, je n'aurais pu avoir des personnages. Et ce n'est pas le cas. Mais, j'aimerais bien avoir à l'oeil. Franchement, je vous avoue que ça me ferait tellement plaisir. Donc, numéro 2. Alors, c'est nettement plus petit. Je sens une espèce de cercle autour. Avant de l'ouvrir, j'aimerais quand même essayer de savoir ce que c'est. Alors, j'ai un cercle là. Ici. c'est lequel qui a un gros cercle. Oh, c'est ce que... Alors, il y a un qui, dans le jeu, qui représente une espèce de diplodocus ou de brachiosaure. Ils appellent, si je ne me trompe pas, ils appellent ça le long coup. et je crois que c'est celle-là. J'espère, parce qu'elle est vraiment chouette. C'est un des premiers qu'on voit en gros dans le film, enfin dans le jeu, et c'est vraiment magnifique. Alors, Ah non, ben, mauvaise pioche. Mauvaise pioche, c'est une des sentinelles. Bon ben, j'ai merdé, j'ai cru que, ben non, mais voilà. Bon ben, c'est pas grave, elle est chouette aussi, cette sentinelle. J'ai cru que c'était l'autre, ben non, déception totale. Mais c'est pas grave, elle est chouette aussi. Voilà. Tac, voilà. Bon. Bon ben, voilà, je vous annonce, voici la dernière. Vous voyez, c'est celle-là que je pensais que je pouvais avoir. J'aimerais bien l'avoir, parce qu'elle est vraiment chouette. Bon ben, comme je vous dis, c'est la dernière pour aujourd'hui de Mister Mini, là-dessus. Alors, j'essaierai d'en avoir, parce qu'elles sont vraiment chouettes. Alors, voilà, on va prendre, on va déballer ça soigneusement, gentiment, on va prendre son temps à profiter au maximum, vu que c'est la dernière. Au moins, celle-là, elle s'ouvre facilement comparé à celle de One Piece. Bon, hop, attention. même petit test. Alors, celui-là-là, il est nettement plus petit. Alors, je serais d'avis de vous dire que c'est en personnage. et je pense que c'est attendez, je ne me souviens plus de son nom, mais j'ai dans l'idée que c'est lui. C'est pas un des personnages principaux, vu qu'à la base, voici les trois personnages qu'on voit le plus dans le jeu. Donc, à la base, lui, c'est le mentor d'elle et elle, après, c'est une connaissance qui lui apprend pas mal de choses aussi. Donc, je pense que c'est le troisième que je vous ai montré. Ah, je ne suis pas trop mauvais pour une fois. C'est bien celui-là que je pensais. Voici le petit personnage. Il est quand même sympathique. Vous voyez, en plus, il a sur la tête. Non, ils sont vraiment chouettes. Elle est quand même chouette. Il n'y a rien à dire. J'aurais préféré, comme je vous ai dit avant, je ne sais pas combien de fois, je l'avoue, à l'œil. Mais bon, voilà. Donc, pour cette première ouverture dans pour ces Mister Mini de Horizon Zero Dawn, nous avons un des personnages. Nous avons eu la petite sentinelle plus des dinosaures qui... Bon, ben voilà, nous avons fini ce petit déballage de Mister et Mini. J'espère qu'elles vous ont plu. Malheureusement, nous avons quelques petits couacs de lumière aussi et de petites découvertes. Mais bon, voilà, c'est comme ça. c'est le hasard. On n'a pas le choix. On verra bien. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada et à la prochaine.